Yes, if you don't make an effort to understand them, it makes you wonder, it makes you wonder what the world is coming to. Bonjour Charles et merci de nous accorder de ton temps. On est content de te retrouver, pourquoi ? Parce qu'on a plein de questions à te poser. On a découvert le Vélomad, une marque de vélo électrique fabriquée en France. On a adoré le concept et on a aussi adoré le design et on voulait en savoir un petit peu plus sur cette marque qui est relativement récente. Et pour ce faire, on avait envie de te rencontrer par ordinateur interposé, de te poser plein de questions et de faire découvrir le Vélomad et son univers aux internautes de l'homme tendance.fr. Du coup, première question, toi, quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à cofonder le Vélomad, une marque de vélo électrique ? Bonjour Guillaume, merci de m'avoir sur Zoom. Donc mon parcours, j'ai rencontré mon associé Guillaume, Guillaume-Adrien-Sven en seconde et on est amis depuis cette époque. De mon côté, j'ai eu un parcours plutôt commercial, école de commerce, j'ai commencé à travailler pour des marques de sport et de mode. Et Guillaume, de son côté, était plutôt dans un parcours plus technique, dans l'optique. En 2012, on a commencé à importer une marque de vélo fixie et single speed australienne, Chapelli-Cycle. Et c'est un peu ce qui nous a mis la main à la pâte. On a toujours fait du vélo, on a eu l'envie de se lancer dedans. Et notre première contrainte, quand on a voulu importer ces vélos, en fait, c'était de les distribuer, de trouver des détaillants, des revendeurs de cycle qui acceptent de vendre notre marque. Ça a été très difficile et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur la vente directe online. C'est ça qui nous a donné le goût, l'envie de développer un business de vélo. Et face à l'essor du VAE, l'envie d'avoir notre propre marque, nos vélos, ils venaient de Chine. On a envie d'avoir quelque chose qui ait plus de sens en termes de logistique, qui soit assemblé plus près de chez nous et d'avoir plus de contrôle. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé le Vélomad. C'était une idée qui nous est arrivée en 2015 et c'est de là que c'est parti. En fait, on est sur des vélos qui sont pensés, designés et montés en France. C'est ça ? Et du coup, tout ce qui est pièces détachées, etc., ce n'est pas forcément produit en France. Ça peut être produit en Europe ou ailleurs, en Asie, mais en tout cas, ça, c'est monté en France. Absolument, oui. Donc, nos cadres viennent de Taïwan, on a un outil des railleurs Shimano qui viennent de Chine, on a des batteries BMZ d'Allemagne, des pneus WTB des États-Unis, des selles Brooks d'Angleterre. Donc, on est vraiment des composants qui viennent un peu partout dans le monde. Mais ce qui était vraiment important pour nous, en fait, c'était d'avoir un assemblage français, d'avoir la peinture qui soit faite en France et d'avoir le rayonnage. Et de par l'expérience passée, c'est là où nous avions les problèmes qualité. Notre objectif, ce n'était pas d'être 100% français avant tout, c'était d'avoir en fait un produit de qualité au meilleur prix. Et pour garder le meilleur prix, on a dû faire appel à des fournisseurs qui viennent un peu partout dans le monde. Oui, parce que du coup, tu parles de prix, c'est intéressant. Quand je regarde un petit peu la concurrence, notamment la concurrence française, alors il y a plein de types de concurrents créés et fabriqués en France. Les prix sont évidemment différents, mais vous êtes sur une gamme de prix qui est finalement assez accessible pour des vélos assistance électrique qui sont fabriqués en France, en tout cas assemblés en France, c'est dû à quoi en fait ? C'est dû justement au choix des différentes pièces détachées qui viennent d'un petit peu partout. Comment ça se fait que vous arrivez à maintenir des prix hyper compétitifs pour le coup ? Tout à fait, ça a été une volonté. En fait, on voulait garder un prix qui soit absolument en dessous, le plus proche possible de 1500 euros. Aujourd'hui, nos vélos sont à 1790 euros avec garde-boue. Et ça a été dans le sourcing, dans le choix des composants qu'on a fait, dans le développement qu'on a pu faire avec notre usine. Et c'est ce qui nous a permis en fait d'atteindre ce prix de vente-là. C'était vraiment, on est parti d'un prix, d'un objectif de prix retail et après, on a essayé de le faire rentrer dans le mood. Après, ce qui nous permet d'avoir ce prix-là, c'est la vente directe. On est 30% de moins cher qu'on ne le serait si on était vendu dans des détaillants de cycles traditionnels. Ça nous permet en fait de rogner notre marge et d'aller directement de l'usine vers le client final. C'est ça vraiment qui nous permet d'être plus compétitifs. Ok. Qu'est-ce qui fait que ce vélo, il est mad ? Du coup, d'où ça vient ce nom, le vélo mad ? Le vélo mad, en fait, c'est quand on a commencé à développer un vélo, on avait un seul vélo. Et du coup, il y avait une marque qui s'appelait l'avion en fait, pas une marque, une compagnie aérienne qui s'appelait l'avion et qui faisait que des paris New York à l'époque. Et ils n'avaient pas fait, ils n'avaient pas de business class, ils n'avaient pas de classe éco, mais ils n'avaient qu'une place qui était un peu intermédiaire et qui était plutôt une business class. Et qui était plutôt premium, mais accessible. Et c'est un peu ce qu'on veut faire avec notre vélo. Et vu qu'il n'y avait qu'un seul avion, ils l'avaient appelé l'avion. Et du coup, nous, au départ, on est parti de le vélo. Et le vélo, c'était un peu trop générique. Et en fait, à force de développer sur le design de notre vélo, quand on a pu avoir notre premier prototype, on était assez dingue avec Guillaume. Et on s'est dit, il est mad. Mad en anglais, ça veut dire, il est fou, il est vraiment cool. Et du coup, on l'a appelé le vélo mad. C'est comme ça que c'est arrivé. Ok, c'est top. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en France en termes de VAE ? Qu'est-ce qui fait la différence chez le vélo mad, selon toi ? D'accord. C'est un peu ce qui nous a poussé à nous lancer dans le vélo assistance électrique. Parce qu'on a vraiment aimé le concept. On en a essayé, on a adoré, on trouvait que c'était vraiment top. Et on parle de ça il y a quelques années, donc c'était vraiment encore peu développé. Mais la plupart des vélos assistance électrique subissaient cette assistance. Il y avait une grosse batterie sur le bagage, ils avaient un look qui n'était pas à notre goût. Et vu qu'on vendait des vélos, des fixies single speed avec un look un peu plus épuré, minimaliste, on a eu envie de développer un vélo assistance électrique qui reprenne un peu ces codes-là. Donc aujourd'hui, ce qui nous différencie, en fait, c'est ce look qui est assez racé, mais en même temps très élégant, minimaliste. Et avec une petite touche vintage, c'est pour ça qu'on utilise Brooks, par exemple, sur nos selles et nos poignets. Ok. C'est vrai que le design du vélo, il est vraiment top. Et c'est ce qui m'a attiré au premier regard. Ce design, comment est-ce que vous l'avez conçu ? Avec qui ? Est-ce que c'est vous qui l'avez dessiné ? Comment ça se passe pour dessiner un vélo ? Est-ce que ça ne doit pas être évident ? Ce n'est pas évident. On arrive avec un cahier des charges, en fait. On observe la concurrence qui nous intéresse, que ce soit dans le milieu du vélo ou dans d'autres milieux. Et on parle, on développe avec le bureau d'études de notre usine en France, à Mashcool, et qui ont pu nous sortir, en fait, des prototypes de cadres qui ont pu évoluer et qui nous ont permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui. Mashcool, ce n'est pas eux qui font des vélos pour la mairie de Paris et tout ça, non ? C'est possible, en fait. Mashcool, c'est la MFC, la manufacture française du cycle, qui était anciennement l'usine Gitan, créée en 1925. C'est une des plus anciennes usines de cycle en France. C'est eux qui produisent peut-être le plus de vélos aujourd'hui en France. Donc, ils en produisent certainement pour la mairie de Paris, ils ont la Markson, ils travaillent avec différentes marques et partenaires. OK. Il y a un point important dans les vélos électriques, c'est évidemment le côté assistance électrique. Et l'un des points les plus sensibles, c'est la batterie. La batterie, c'est le même problème sur les téléphones, sur tous les appareils électriques. Même sur les voitures aujourd'hui, c'est la fiabilité de la batterie et surtout son autonomie. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les batteries de le Vélomad aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est des batteries WNZ. C'est un fournisseur allemand qui fournit des batteries de très bonne qualité. On est sur du 10.4 ampère heure. Bon, ça ne parle pas à tout le monde, mais en gros, ça vous permet de faire 50 km confortablement. Et on dit 50 km, mais ça peut être plus, voire bien plus, mais on se base sur 50 km. Ça va dépendre du niveau d'assistance que vous utilisez. Notre niveau d'assistance va de 1 à 5, donc il y a 5 niveaux d'assistance. Ça va dépendre de votre poids et puis du relief aussi, si c'est plus vallonné ou moins vallonné. Et comment vous l'utilisez ? J'ai vu que sur le site, il y avait un petit configurateur en fonction de son poids et de la vitesse qu'on met. Le configurateur nous dit à peu près, enfin à peu près non, on nous dit exactement l'autonomie du vélo. Je trouvais ça intéressant parce qu'on ne le retrouve pas partout, le type de configurateur. Donc, c'est chouette. Ouais, non, c'est chouette. Et je pense que 50 km aujourd'hui, c'est bien. Ça permet de couvrir les déplacements quotidiens, souvent de plusieurs jours. Mais ce qui était aussi important pour nous, en fait, c'est d'avoir, c'est pour ça que nos vélos ont 10 vitesses, un dérailleur 10 vitesses, qui permet aussi au vélo d'être utilisé sans assistance électrique ou même lorsqu'il a l'assistance électrique et qu'on veut changer de vitesse dans une côte, on va avoir beaucoup plus de reprises par rapport à un vélo qui serait single speed avec assistance électrique, comme on peut trouver ainsi. Là, en plus, le vélo, il n'est pas si lourd que ça, finalement. Dans ma tête, vélo électrique égale vélo qu'on ne peut pas soulever, tellement c'est lourd. Et ça a bien changé aujourd'hui. Et je crois que le vélo mag, il fait combien ? Il pèse combien à peu près ? Il fait 19 kg. 19 kg, ouais. Ouais, donc c'est assez correct, finalement. C'est plutôt pas mal, ouais. C'est assez correct et quand vous roulez, enfin, je roule avec, sans utiliser l'assistance, il fonctionne très bien, il est très agréable. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est pas de se retrouver avec un vélo à assistance électrique que vous ne pouvez plus utiliser dès que vous n'avez plus de batterie, dès que vous n'avez pas de téléphone portable, et ainsi de suite. Ok. Ouais, il y a un point important qui me... Il y a un point important, hein, qui... Mais pour beaucoup de gens, je pense, c'est lié à la sécurité des vélos. Et on sait qu'en France, mais j'imagine partout ailleurs, le vol de vélo est devenu, voilà, un fléau. Quel est ton conseil, toi, pour, justement, sécuriser son vélo et potentiellement pallier à un vol potentiel, tu vois ? D'avoir un bon anti-vol. On propose sur notre site des anti-vols kryptonites. Et aussi, on propose une assurance casse-et-vol, qui est un peu pour avoir l'esprit libre. Malheureusement, il y a beaucoup trop de vols en France. J'espère qu'il y en aura de moins en moins. Mais on propose cette assurance, en fait, vraiment, pour que les clients soient beaucoup plus à l'aise. Ouais, c'est top, l'assurance, je le conseille, parce que je me suis déjà fait voler un vélo, il n'y a pas si longtemps. Et j'avais pris une assurance, justement, et j'ai été remboursé à 100% parce que le vélo n'était pas si vieux que ça. Donc, je conseille aux gens, surtout quand ils investissent dans un vélo, voilà, comme le Vélomat, par exemple, un vélo électrique. Il y a un certain budget. Je conseille vraiment de prendre une assurance à part, et en soi, ça ne coûte pas très cher, l'assurance. On est bien content de l'avoir si on a un souci de vol, notamment. Donc, ouais, c'est hyper important. Il y a un point qui est assez original aussi chez le Vélomat, c'est le système d'ambassadeur. Si on veut tester un vélo avant de l'acheter, comment ça fonctionne ? D'accord. Donc, ouais, c'est un point hyper important. Ça fait vraiment partie de notre business model qu'en fait, on a appris avec l'expérience de notre précédente marque. Et quand on achète un vélo qui coûte 1 800 euros et qu'on est vendu en direct, en ligne, sur Internet, les clients, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de pouvoir essayer et tester le vélo. Ils ont besoin d'avoir des garanties en termes de SAV. Donc, en fait, on s'est efforcés de pouvoir rassurer nos clients. D'une part, déjà, on est convaincant qu'on était une marque de confiance et que les vélos fonctionnaient bien, qu'ils puissent les essayer. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. En fait, en ayant des ambassadeurs un peu partout en France qui ont un Vélomad. Vous allez sur notre site Internet, levelomad.com, et vous pouvez, où que vous soyez en France, trouver un ambassadeur qui soit proche de chez vous. Il va voir le vélo, il va vous le faire essayer, il va vous partager son expérience. Vous pourrez vous faire votre opinion en essayant. Et c'est très important. C'est une façon différente, en fait, de vendre des produits. Un peu ce que Tupperware pouvait faire avant. Donc, voilà, c'est très important. Et nous, depuis le lancement, on a commencé avec les ambassadeurs. On a nos propres showrooms, donc un showroom à Rouen, là où nous venons, et un showroom à Paris depuis le mois de juillet, au 56 boulevard Wemarcher. Donc, il fonctionne comme un ambassadeur. On dit showroom parce que c'est, vous allez dans le banc de showroom, vous essayez le vélo, vous pouvez avoir des conseils. Vous pouvez aussi y aller s'il y a besoin d'assistance ou d'une réparation. Mais ce n'est pas un détaillant de vélo classique. OK. Qu'est-ce que, c'est quoi vos perspectives de développement, là, pour les mois à venir ? Est-ce que vous bossez sur d'autres modèles ? Ou d'abord, vous vous focalisez sur l'existant pour le faire connaître et le vendre ? Comment ça se passe ? On a un très bel engouement dans la marque, donc c'est vraiment super. Ça nous permet de nous asseoir un petit peu plus sur le marché, et aussi, surtout, de réinvestir pour développer des nouveaux modèles. Aujourd'hui, on a le sport et l'urbain pour répondre aux besoins du plus grand nombre. On travaille sur un modèle qui va sortir au printemps 2021, qui, celui-ci, aura un moteur central, un capteur de couple. On travaille aussi sur d'autres développements à l'avenir. On travaille également sur l'ouverture de nouveaux showrooms, certainement un peu plus au sud de la France, peut-être vers Lyon et Bordeaux. On travaille également sur le développement à l'export dans l'Union européenne. Donc, on a pas mal de projets en cours qui sont dans le pipe et qui devraient arriver prochainement. OK. Il y a une fonctionnalité qu'on ne retrouve pas forcément, mais ce n'est pas une critique, et qu'on retrouve souvent ailleurs. C'est les vélos connectés, qu'on peut suivre les performances, etc., et même loquer ou sécuriser le vélo au travers d'une application. Ce n'était pas une volonté chez vous d'avoir un vélo connecté ? Ce n'était pas la priorité. On voulait garder vraiment un vélo qui soit un vélo. Quand on veut garder notre vélo, il ressemble à un vélo, pas un vaisseau spatial. Il fonctionne sans assistance électrique. Il n'y a pas besoin d'un téléphone portable pour le démarrer. Il est très facile d'utilisation. C'était vraiment notre volonté. Après, on est hyper intéressé par tout ce qui se passe. En termes d'application, de tracker, on y réfléchit pour la suite. Mais en tout cas, on aura toujours des modèles qui ne sont pas connectés et très faciles d'utilisation. Si ils sont connectés, il faut vraiment que ce soit de façon très simple, avec un bouton on-off, et qu'ils puissent fonctionner sans téléphone portable. Notre vélo, ce qui est aussi important, c'est qu'il reste un vélo avant tout. On vend des accessoires sur notre site internet, mais vous pouvez aller chez n'importe quel revendeur de vélo, et tous les accessoires sont adaptables à notre modèle. On voulait vraiment quelque chose qui reste ouvert et ne pas avoir un produit qui soit fermé à la marque. Ok, écoute, très clair. Très, très clair. Merci pour toutes ces infos. Écoute, on vous souhaite bon vent. On espère que l'engouement va se confirmer dans les prochaines semaines, et j'en doute pas. Avec notamment l'engouement du vélo électrique et les différentes aides de l'État qu'on peut avoir, soit pour acheter un vélo, soit même pour le réparer. Donc, écoute, on va vous suivre attentivement, et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, Guillaume. Un grand merci, Charles, et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.